Est-ce que tout fonctionne? Bonjour à tous! Ouguskila! Écoutez, je ne parlais pas trop longtemps, je vais faire une petite vidéo tout simplement pour vous expliquer le fonctionnement de la CCC cette année, la Civilization, non, la Clan Championship Cup, excusez-moi. Il y a tellement de tournois, c'est ainsi que des fois je me mélange même moi-même. Donc la Clan Championship Cup, qui est un tournois qui arrive pour Civilization VI, qui arrive tous les ans en général. Bon, qui arrive pour Civilization VI, mais qui est là depuis Civilization III en fait, c'est probablement le tournoi le plus, bon, le plus ancien de Civilization et qui était considéré en tout cas, ou du moins même jusqu'à récemment, le tournoi par excellence de Civilization VI le plus grand. C'est un tournoi-là vraiment beaucoup, très bien fonctionné dans les années de Civilization III, Civilization IV par exemple, là où les petits joueurs ont vraiment explosé. On avait des centaines d'équipes, des milliers, même des dizaines de milliers de joueurs à lancer le tournoi-là à l'époque parfois. C'était vraiment très 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 intéressant comme tournoi. Puis souvent, c'était des tournois qui incorporent plein de types de jeux. Donc on a des parties d'équipe, des parties en FFA, toutes sortes de choses à les voir. Et puis cette année, ben, c'est le 19 juin, c'est donc dans deux semaines, entre maintenant et l'enregistrement de cette vidéo-ci et le tournoi qui commence. Donc, ben, voilà, je vais mettre une petite vidéo. Parce que je sais que pour ceux qui voulaient s'inscrire ou qui pensaient que peut-être ce serait intéressant de suivre l'événement ou peu importe, ça a l'air gros, ça a l'air très complexe. Et c'est vrai que c'est l'air un petit peu, mais on va le décortiquer ensemble aujourd'hui. Vous allez voir que dans le fond, c'est pas si compliqué. C'est juste qu'il y a beaucoup beaucoup d'événements et puis que chacun des événements a donc ses propres règles, etc. Et puis en même temps, ça va faire un petit teaser si vous êtes curieux de voir de qu'est-ce que c'est la CCC, comment s'organiser, etc. Donc là, pour l'instant, j'ai lancé ça, j'ai lancé le stream, je vais faire une petite vidéo avec ça une fois que j'ai terminé. Et puis, vous avez, j'espère mieux comprendre ce qu'est la Clan Championship. Mais là, c'est vrai que d'où vient le nom? Bon, ben, en fait, la CUP, c'est la Coupe, c'est comme un peu la Coupe, le Championship, c'est la Coupe des Champions, entre guillemets, ou le Trophée des Champions. Et puis finalement, Clan vient du fait que les équipes sont appelées des Clans, en fait. Donc les Clans, c'est une opération qui est encore gardée sur CPL, parce que CPL a gardé les... Bon, a continué d'essayer de faire ce tournoi-ci, pour le garder vivant, parce qu'évidemment, on adore ce tournoi-là, qui a vraiment eu des... à chaque année, c'est un des week-ends les plus appréciés de CPL à chaque année par la majorité des joueurs. Donc ça valait la peine de répéter l'expérience cette année, évidemment. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je vais être le directeur de tournoi cette fois-ci, donc si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez jamais, je dis même pour répondre. Et puis, si VFR, oui, si VFR va participer, même si VFR va essayer de mettre deux Clans, donc deux équipes de leur participation cette année pour la CCC. Si VFR, c'est pour la CCC, pour la CCC, ça fait... ça va être leur quatrième participation, je pense? Ouais, parce qu'ils vont participer à la CCC 3, 4, 5, et là, ça va être la sixième édition. Et puis, cette édition, c'est donc la deuxième sur Gathering Storm, en fait, si vous posez la question. Et théoriquement, la première sur New Frontier Pass, en fait, si on compte ça comme une nouvelle expression. Donc, on est vraiment tous excités de voir cette compétition-là. Donc, avant de commencer vraiment plus en détail, je mets... là, évidemment, c'est pas comme d'habitude, je mets pas de gameplay. Sinon, en vidéo-ci, je m'excuse à tous ceux qui voulaient avoir du gameplay aujourd'hui. C'est pas ça l'objectif du vidéo. Je l'enregistre en français, on va le faire en anglais ensuite, si vous avez manqué la version française, mais... Voici les neuf équipes qui sont inscrites à l'écran. Je sais pas si on voit très bien, mais on a House of Cans, H.O.K., qui est la première équipe qui s'est inscrit. Une équipe connue sur CPL, c'est un clan par Unlo Ren. Unlo Ren, c'est un peu le leader, mais le joueur le plus connu de House of Cans, c'est Under, en fait, le streamer anglophone, si peut-être que vous connaissez, qui est quand même une chaîne YouTube lui tout seul, qui est très actif, qui est d'ailleurs Vice Head Admin, qu'on voit sur CPL, donc quand même un joueur vraiment assez important sur CPL, mais beaucoup d'autres joueurs très intéressants, un clan qui est très bien soudé, c'est beaucoup des amis qui jouent ensemble, et puis, leur niveau n'est pas sûrement le niveau le plus élevé que sur CPL, sauf qu'en même temps, le fait qu'ils soient aussi soudés les uns avec les autres, fait en sorte que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel et qui va probablement être très bien organisé pour l'événement, et c'était les premiers à s'inscrire, donc House of Cans, c'est les premiers à s'inscrire des neuf clans. Rapidement, on va vous présenter les autres clans aussi, si vous êtes curieux, puis après ça, on va se lancer directement dans ce que ça donne l'événement. Les Russes, c'est la deuxième équipe, ou le deuxième clan qui s'est inscrit, c'est... Sur CVEFR, les Russes, on les connaît un petit peu avec, par exemple, des équipes comme Next Vigram ou LSA, par exemple, mais c'est un peu le même principe que CVEFR, au fond, ils ont leur propre Discord, même ils ont même plus qu'un Discord, en fait, si on veut vraiment aller dans les détails, mais ils ont leur propre Discord, leur propre communauté, et donc toute la communauté russe vient avec une équipe qui s'appelle tout simplement Les Russes, pour la clan de Champions League up ici sur CPL, et puis on n'a pas, on ne sait pas encore c'est quoi leur line-up, c'est très, très, très secret de leur côté, mais on s'attend du gros niveau parce qu'ils ont vraiment beaucoup de joueurs de leur côté. Bon, je ne dirais pas les noms, mais quand même, on peut s'en douter des très gros noms qui arrivent de ce côté-ci, donc c'est un des clans, peut-être, les plus favoris à date pour la CCC, en tout cas, de ce qu'on a comme information. Le troisième clan qui s'est inscrit, c'est SmallPP, qu'ils sortent et connaissent à partir de la CWC, peut-être. Bon, ce n'est pas tout le monde qui souhaite CWC, évidemment, mais il y a un clan dans la CWC qui s'appelle la PP Patrol, en fait, qui est dans le groupe A d'ailleurs, qui sont en théorie les favoris pour gagner le groupe A en ce moment. Mais c'était aussi un clan fait des résidus de scrap, il y a deux CCC. Je ne dirais pas toute l'historique du clan parce qu'elle est vraiment très longue, l'historique du clan, mais au final, c'est des joueurs, surtout de CPL, qui ont participé à plusieurs CCC dans le passé, qui ont souvent eu de très bons résultats, des joueurs de teamers très, très, très solides aussi. Et puis, ils ont beaucoup de monde, vraiment très motivé dans le clan aussi. Donc, c'est peut-être le niveau organisationnel, il va falloir travailler de leur côté si jamais il y a un détail à gérer, mais je pense que ça va quand même aller. Donc, SmallPP, c'est le troisième clan qui est inscrit, avec par exemple Falcon qui va être le leader ici pour le clan fort probablement. Une nouvelle édition cette année, on a WFS, qui est un clan, bon, je ne dirais pas en stream, leur vrai nom, j'ai gardé ça à l'appréhension, WFS, ici. C'est un tout nouveau clan, en fait, sur CPL qui probablement a été créé, ben, ça existait avant, en fait, qu'on a fait sa lance de CCC, mais avec la CCC, il y a plein de joueurs qui se sont dit, il faut qu'on participe, ça a l'air trop cool comme événement. Donc, ils se sont tous mis ensemble. C'est Master of Nothing qui contrôle l'équipe. C'est les underdogs, les plus underdogs qui existent en fait. Beaucoup de gens les sous-estiment beaucoup. Est-ce que c'est avec raison ou non, on ne sait pas. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais moi, je pense qu'ils sont quand même bien organisés. Ils vont avoir des joueurs qui vont avoir le goût d'avoir du plaisir, d'avoir du fun. Donc, ça va revenir dans l'événement. Et puis, je suis sûr qu'ils vont avoir plein de plaisir. Là, vous ne voyez pas très bien, mais la prochaine équipe, là, c'est ici, c'est C'est le fer. Pour la cinquième équipe. C'est le fer, donc, C'est le fer qui envoie deux line-ups en fait. On peut voir cinq et huit, c'est le C'est le fer. Je les ai mis ici clan 1, clan 2 parce que ce n'était pas exactement confirmé s'il y avait des différents noms d'équipe. Évidemment, je vous laisse le luxe de faire ça. Il va peut-être y avoir deux line-ups. D'ailleurs, sur C'est le fer, ça va s'organiser déjà des line-ups. Il y a des gens qui vont chercher une équipe peut-être un peu plus all-star avec des personnalités connues ou des joueurs à ses relations solides. Il y a d'autres joueurs qui sont plus style apéro, en tout cas, ce que Kulo me disait. Mais en même temps, c'est Deluxe qui s'occupe de la première équipe et Kulo qui s'occupe de la deuxième. Donc, si vous êtes curieux de vous inscrire pour ce qu'il veut faire, ben, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Puis, honnêtement, tout le monde va être pris. Il n'y a pas de « Ah, est-ce que je suis assez bon ou non pour faire l'événement ? » Non, non, c'est l'objectif de l'événement, c'est d'avoir du plaisir. Et puis, oui, pour gagner, il va falloir être assez solide, il va falloir être bon. Mais il va avoir assez de parties pour tout le monde pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, je vous incite à vous inscrire. Et au pire des cas, je vous parlerez à Deluxe et à Kulo pour voir si jamais vous n'êtes pas certain sur quelle partie participer, etc. Ils vont s'organiser à ça avec vous, évidemment. Donc, ça, c'est deux équipes pour Civifar cette année. Ce n'est pas la première fois qu'il y a deux équipes pour Civifar, évidemment, dans un événement comme ci. Mais c'est la première fois pour Civilization VI. Donc, on est vraiment très content pour la CCC6, en fait, qui fête cette année. C'est 15 ans, je vous rappelle. Donc, c'est quand même un événement de longue date. Finalement, il en reste trois. Je vais aider rapidement. Zone of Control, Zoc, qui est encore peut-être connu par certains par la CWC. On parle beaucoup de la CWC, mais il y a des clans qui ont fait des équipes directement sur la CWC. Donc, ça, bon, on peut voir qu'il y a quand même un pont entre ça parce que les clans en général font des équipes pour les teamers, etc. Zone of Control, c'est une équipe de Task Force Fish, entre autres, ou Jessica, Blaze, des joueurs comme ça, qui sont quand même très connus sur CPL, peut-être un peu moins connus sur Civifar, sauf peut-être pour quelques-uns. Puis, ils ont participé à beaucoup d'événements aussi. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont gagné la CCC3 et 4, par exemple, avec Scrap. Scrap qui a été un clan qui a vraiment noté la CCC sur Civilization VI, qui a gagné trois CCC d'affilée. Et puis, il y avait donc vraiment beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Mais cette année, ils sont tous séparés dans différents clans que vous pouvez voir. Donc, Zone of Control en a quelques-uns. Et puis, ils sont très bien organisés. Donc, moi, je pense que ça va être encore un clan à regarder, voir si ça va bien performer. SL, c'est un des plus vieux clans qui restent, outre Civifar, parce que Civifar, en théorie, c'est le plus vieux maintenant. Donc, le bravo à Civifar pour ça. Mais SL, c'est un clan qui existe depuis la CCC2 sur Civilization. Bon, OK. Sur Civilization VI, en théorie, ils sont là une CCC avant les Français. Sauf que les Français étaient là dans la CCC5, 4, 3, etc. Donc, les Français, c'est les plus vieux. Mais SL, ils ont fait toutes les CCC. Ils n'en ont jamais gagné une, mais ils ont souvent été deuxième. Donc, c'était vraiment des top contre 20. On a, par exemple, Tomb Raider là-dedans qui joue. Tomb Raider, c'est un streamer qui est très, très, très connu, souvent anglophone. Puis, d'autres joueurs assez connus là-dedans. Évidemment, ils ont leur propre serveur. Toute une équipe bien saoulée. Donc, on s'attend des bons résultats. Finalement, la dernière équipe qui s'est inscrite, un petit peu en dernière minute. On finit par avoir assez de monde, mais ça fait quand même bien. C'est BigFriends. BigFriends qui est une équipe tout simplement composée de, par exemple, Rambé, SDF et plusieurs personnes comme ça, qui vont revenir alors qu'ils ont pris un peu la retraite de Civilization. Mais pour la CCC, il y a plein de gens qui reviennent parce que c'est un événement tellement majeur sur Civilization qu'à chaque fois que ça arrive, il y a des gens de partout sur la planète qui reviennent pour ça. Donc, BigFriends, c'est des joueurs encore vraiment de très haut niveau. Des très, très, très bons joueurs de FFA dans BigFriends. Nous autres, ici, c'est plus leur domaine des FFA. Est-ce qu'ils vont réussir à performer contre les autres équipes? C'est de très bonne chance. Mais est-ce que gagner les FFA tout seul va leur faire gagner le tournoi? On va voir, c'est ça qu'on va voir. Au final, on est encore à deux semaines de l'événement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà au minimum 150 joueurs d'inscrits. Ce qui est quand même assez notable. Moi, je m'attends personnellement à des chiffres entre 200 à 250 joueurs inscrits pour l'événement, qui dure trois jours, 24 sets de parties de civilisation. Donc, c'est vraiment un événement superbe. Je vous invite à aller regarder. D'ailleurs, je vous montre l'horaire tout de suite à l'écran. Ah, c'est pas ça l'horaire, c'est ici. Donc, l'horaire, d'ailleurs, on dirait que je ne suis pas tout seul à le regarder. Finalement, je viens de le mettre en ligne à jour pour que tout le monde puisse y avoir accès. Ici, ce n'est pas très complexe l'horaire. Il a l'air très complexe, mais je vais vous l'expliquer. On va y aller en détail. On va expliquer chacun des types de jeux, comment ça fonctionne. Parce que je sais que ça peut avoir gros en première vue. Mais vraiment, c'est très simple. On va le simplifier pour tout le monde. La table à gauche, c'est tout simplement l'heure. Donc, vous, si vous êtes en France, par exemple, vous pouvez prendre l'heure de Paris, qui est UTC plus 2 ici. Donc, si par exemple, vous voulez regarder à 5 heures, est-ce qu'il y a un match qui commence ou qui a lieu? Vous pouvez regarder, ok, le vendredi, il va y avoir un match, un FFA, il y aura un autre FFA qui va être là, 2v2 qui finit à Runman, etc. Vous pouvez regarder donc à chaque joueur, chaque jour. On a le vendredi, le samedi et le dimanche, tout simplement. Donc, on peut voir l'erreur de tous les jours comme ça. Et puis, comme on peut voir, ça dure donc 3 jours entiers, la CCC, ce qui est assez régulier. On a eu une CCC qui a duré 2 mois l'an dernier, ce qui était assez lourd pour les clans. Ça a très bien fonctionné, mais cette année, on est revenu à quelque chose de plus concis pour vraiment avoir un event le plus hypé possible, le plus agréable possible. Et puis, en théorie, là, il y a eu 9 clans qui se sont inscrits. Puis ça, à un point de vue organisationnel, c'est difficile, ok? Mais j'ai trouvé des bonnes solutions. C'est super bien organisé malgré tout. En tout cas, je l'espère. Et puis, le seul défaut de ma organisation, qui n'est pas vraiment un, c'est qu'au lieu de faire seulement 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, on va devoir rajouter 2 parties de 4v4 la semaine qui précède la CCC. Donc, à partir du lundi, en théorie, on va avoir le droit de faire des 4v4. Il va avoir 2 matchs à faire en 4 jours. Donc, ça devrait être pas si mal, surtout que les line-ups sont quand même assez solides. Je suggérais des line-up de 12 à 18 joueurs quand je faisais l'inscription. Maintenant, plus qu'il y a 9 clans, j'ai été obligé de bumper ça à 14 à 20 joueurs environ, que je suggère. Même si, en théorie, l'événement ne faisait pas aussi peu que 8 joueurs si on planifie comme il faut. Mais bon, je ne conseille plus ça à personne. Donc, très simple. Le 15 juin, c'est le lundi, si je ne me trompe pas. Et ça va être la première journée, on a le droit de faire des 4v4. Et puis, les 4v4, il va avoir au final, au maximum, 6 rounds de 4v4 à faire. Si on se rend au final, le 4v4, ça va être un 6v6. Ouais, donc la finale cette année, 6v6 pour la CCC, qui est un format qui est très, très, très joué et très apprécié sur CPL. Et puis, qui a donc été demandé par l'équipe de modérateurs de CPL. J'ai décidé que c'était une demande à laquelle on pouvait respecter. Et puis, en sachant que souvent, des gens de Firaxis suivent le tournoi, comme à chaque année, on va essayer de faire un peu de l'événement. La finale, je vous l'annonce tout de suite, elle va être en France à 19h le dimanche. Donc, dimanche 21 juin, c'est la finale de la CCC qui va valoir beaucoup de points, évidemment. Les demi-finales, c'est la même heure, mais le samedi. Donc, ici, le demi-final, semi-finals. Et puis, finalement, l'autre partie-clé qui revient à tous les FIFA, c'est le Ironman. Le Ironman qui, lui, va être, on va regarder l'heure à 4h, heure française, le samedi. Donc, vraiment très, très, très simple. C'est les trois matchs les plus importants, probablement, de la CCC, que vous voulez regarder, ou les trois créneaux, en théorie, parce qu'à la demi-finale, il y a plusieurs matchs, évidemment. Et puis, c'est ça. Donc là, je parle beaucoup de l'horaire. Je vais subdiviser ça, pour commencer, pour parler des 4v4, en fait. Parce que dans la CCC, il y a des 4v4, il y a des 2v2, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a des 2v2v2. 2v2v2, c'est en orange. Les 2v2 sont en vert. Puis, finalement, le reste, c'est des FFA. Le Ironman, c'est un FFA qui est en rouge, parce que c'est très important comme FFA, mais c'est encore un FFA. Et puis, donc, au final, on pourrait dire qu'il y a trois, quatre catégories de parties, comme vous les désignez. Et puis, en général, comme c'est une compétition d'équipe, une compétition d'un gros clan, les parties d'équipe ont quand même une bonne pondération. Et dans l'événement qu'on peut voir ici, on a quand même besoin de relativement beaucoup de joueurs pour les 4v4. Donc, moi, si j'étais un leader de clan, je me concentrerais sur les 4v4 pour être sûr d'avoir un bon résultat sur CCC. Et puis, pour la feuille totale des points pour chacun des événements, ça ne sera pas long. Je vais vous sortir ça dans les prochains jours, évidemment, aussi. Mais pour commencer à vous aider à vous organiser, je vous explique déjà comment fonctionnent les 4v4. Donc, avec neuf clans, faire... Au début, je voulais faire quatre rounds de 4v4 dans la CCC, mais avec neuf clans, ce n'est pas vraiment possible. Donc, j'ai dû mettre ça à six rounds de 4v4 qui rajoutent donc une phase 1 et une phase 2 au 4v4. Je vais vous expliquer ça assez simplement. En fait, au départ, on va séparer chacun des clans... On va séparer tous les clans en trois groupes. Ce qui va faire que dans chacun des groupes, il va y avoir donc trois clans. Et donc, si on a trois clans dans un groupe, chacun des clans doit jouer contre l'autre une fois. Donc, c'est par exemple qu'il y aura deux matchs. Donc, par exemple, on a Sivéfère avec Zoc et, je ne sais pas, HOK, par exemple, dans un groupe, par exemple. Ça veut dire que Sivéfère doit jouer une fois contre Zoc. Zoc doit jouer une fois contre HOK et HOK doit jouer une fois contre Sivéfère, tout simplement. Donc, prenez la ronde. Donc, une fois que ces trois matchs-là sont faits, on peut se rendre compte qu'il y a seulement deux matchs joués par équipe, mais qu'il faut trois créneaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a trois créneaux qui sont mis ici de base le mardi, mercredi, jeudi de cette semaine-là. Sauf que pour la première phase, puisqu'on sort un peu de la CCC, je vais permettre aux clans d'organiser leur match à une heure différente de celle qui est suggérée, si les deux clans sont d'accord. Donc, si jamais vous dites, moi, le 20h, heure française, c'est vraiment pas bon pour moi, ce qui m'intervait quand même. Mais si vous dites, il ne faut vraiment pas qu'on puisse jouer à cette heure-là. Donc là, vous pouvez parler toujours à Zoc ou à Shouka, par exemple, si ils sont dans votre groupe, pour essayer de trouver une autre heure qui vous irait mieux pour faire votre match. Et puis, vous pouvez commencer dès le lundi, dès lundi 15. Puis, une fois que les trois matchs sont terminés, on va prendre le gagnant de cette phase de groupe très, très, très minime pour l'amener dans la poule 2, dans la phase 2. Le deuxième gagnant, celui que le deuxième peut former, va aussi progresser à la prochaine phase. Et finalement, le dernier clan est éliminé, en fait, de cette phase-là. Bon, il va être transféré dans une autre poule de perdants, tout simplement. Donc, au final, je vais finir par créer trois nouvelles poules pour la phase 2. Et puis, si vous voulez vraiment tous les détails de chacune de ces poules-là, je les ai mis dans les règlements. Mais dans le fond, on va prendre la seed 1 du groupe A et B et la mettre dans un nouveau groupe qu'on va appeler le D, par exemple. On va prendre la seed 1 du groupe C et la mettre dans un nouveau groupe qui s'appelle le E. Puis, les seed 2, bon, pour le groupe C, le seed 2 va être dans le groupe D, etc. Il faut comprendre que dans le fond, on mélange tout ça pour faire que les gagnants de la phase 1 jouent contre les gagnants des autres groupes de la phase 1 aussi en phase 2. Et puis, en phase 2, c'est la même chose. Donc, on va avoir deux nouveaux groupes D et E qui vont avoir les six gagnants de la phase 1 qui vont s'affronter un match chacun. Donc, il faut trois créneaux. Et donc, vous allez avoir deux matchs à faire par un contre chaque équipe, tout simplement. Donc, si par exemple, si le FFR passe en phase 2, bien, puis que là, vous avez peut-être les Russes et, je ne sais pas, WFS dans votre groupe, vous allez devoir jouer une partie contre les Russes, une partie contre WFS. Et puis, les deux gagnants de votre groupe vont passer en demi-finale, tout simplement. Donc, c'est le même principe. Donc, puis, c'est la même chose pour l'autre groupe. Ça veut dire qu'au final, on va passer de neuf équipes à six parce qu'il va rester seulement deux groupes avec trois joueurs dedans. Et puis, les deux gagnants chacun des groupes vont devenir quatre pour les demi-finales. Et à partir des demi-finales, bien, tout simplement, vous allez être assigné contre une autre équipe qui a gagné de votre phase de groupe dans l'autre groupe, par exemple. Et puis, les gagnants de la demi-finale vont aller en finale et les gagnants de la finale, bien, gagnent le tournoi, tout simplement. Donc, c'est vraiment, bien, théoriquement, ce n'est pas 100% sûr que vous gagnez le tournoi si vous gagnez les finales parce que ça dépend du reste des événements, du reste des points. Mais bon, en général, le gagnant des finales, c'est celui qui a gagné le tournoi parce que ça vaut quand même pas mal de points, vous allez voir. Et puis là, si jamais vous êtes curieux, mettons que vous perdez à la phase 2, bien, il va y avoir d'autres matchs pour déterminer qui va être, en fait, cinquième, sixième, troisième, quatrième, puis septième, huitième, neuvième, etc. Donc, dans la phase de perdant, la phase 1, il va jouer encore entre eux, puis il va finir par avoir deux gagnants qui vont se faire une finale de perdant, par exemple, etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vais vous sortir une image dans le futur qui va faire un beau graphique, un beau diagramme pour mieux vous l'expliquer. Mais au final, tout ce que vous avez besoin de vous rappeler, c'est qu'il faut que vous gagnez vos matchs et puis qu'il y en a au maximum six que vous allez jouer en tant que clan en prenant pour acquis que vous gagnez toujours. Évidemment, si on prend pour acquis qu'on gagne toujours et qu'on veut se rendre en finale, évidemment. Là, il y a quand même une interrogation dans la tête de plusieurs joueurs, j'imagine. Oui, mais si on a juste deux matchs à faire dans notre phase de groupe pour la phase 1 et la phase 2, il va y avoir des égalités. Mettons que tout le monde gagne un match. Comment ça se fait? C'est là où le planning, à un moment donné, il y a une limite parce qu'on a neuf équipes, il faut trouver des compromis. Mais tout ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des règles pour briser les égalités tout simplement. Donc la règle qui est établie en ce moment, c'est que celui qui gagne le plus efficacement va avoir en théorie la meilleure seed et ainsi de suite. Dans le fond, si trois équipes ont toutes gagné un match, celle qui a gagné le plus tardivement va être éliminée. Et puis les deux qui restent, pour savoir laquelle les deux étaient la meilleure, on va regarder le matchup qu'ils ont fait entre elles. Donc si mettons les deux qui restent, c'était Civefer et Ashoka par exemple. Et puis que mettons que Civefer avait gagné contre Ashoka. Civefer aurait donc la seed 1 du groupe. Bon, c'est très arbitraire parce que la seed 1, c'est basé sur un match, donc ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais c'est juste pour savoir qui va aller où directement dans le progrès du tournoi tout simplement. Si vous vous êtes posé la question pour les 4 v4. Et puis c'est ça, en fait les 4 v4, je vous le remets à l'écran, mais on a deux matchs à faire dans la phase 1 où les neuf clans participent là-dedans. Donc deux matchs à faire en quatre jours, ça devrait être pas si mal. Et ensuite, vers le jeudi soir, en théorie, je sors l'horaire pour la phase 2 qui commence dès le lendemain. Le lendemain, la phase 2 pourrait commencer pour Civefer vers 19h. Et puis je vais essayer de patenter les affaires pour que les deux matchs européens arrivent par exemple à 19h ici et le lendemain, le samedi matin. Pour éviter que par exemple, il y a besoin de jouer à 2h le matin par exemple. Alors que les Américains, eux autres, bien jouer à 2h le matin, c'est pas idéal. Donc je vais peut-être devoir, on va, si c'est possible évidemment, planifier que les matchs, si il y a deux équipes américaines qui se jouent donc dans le Créno 2, et si il y a deux équipes européennes qui se jouent donc dans le Créno 3 pour la phase 2 tout simplement, pour être sûr que ça se passe bien. Et puis finalement, la demi-finale, c'est là, c'est arrangé. Bon, il reste quelques petits détails quand même. Les deux V2 et les deux V2, si c'est d'autres événements qui arrivent, on peut les voir en vert. Le premier 2 V2 va être à 22h le vendredi soir. Et puis vous allez voir que le deuxième, c'est pas idéal pour la France. C'est vraiment à 3h le matin, si je ne me trompe pas. Et puis le prochain, la finale du 2 V2, va être à 1h l'après-midi. C'est ce qui est bien quand même pour la France, la finale du 2 V2. Donc il y a un Créno qui est vraiment pas idéal pour les Européens. Mais bon, on fait ce qu'on peut évidemment. Puis vous allez voir qu'il y a quand même des gens qui vont être portés volontaire pour ça. Ça va pas poser trop de problèmes. Il y a seulement 3 Créno. Puisqu'en fait, il va seulement avoir 8 équipes pour les deux V2. Donc tout simplement, le premier round, c'est... Dépendamment des résultats de la phase 1, ça va déterminer votre premier adversaire dans le premier Créno. Et ensuite, votre deuxième adversaire, en supposant que vous gagnez, ça va être l'adversaire d'avant, etc. OK. C'est tout simplement un single elimination bracket, comme on en dit en anglais. Euh... Il y a 4 équipes... Il y a 4 matchs avec 8 équipes, qui vont devenir 4 équipes, avec 2 matchs, qui vont devenir 2 équipes pour la finale, par exemple. Donc c'est vraiment très, très, très simple comme format. Euh... Pas trop de choses à se poser. Celle... L'équipe qui participera pas, c'est celle qui aura terminé en 9e position sur 9, Euh... Dans la phase de groupe 1. Donc si jamais vous êtes vraiment, euh... Vraiment hors de votre... De portée, en fait, pour les 4 V4, Malheureusement, vous allez perdre votre place pour les... Pour seulement 3 événements, en fait, de tout le tournoi. Vous allez perdre votre place pour les 2 V2. Euh... Ou au moins garder la 8e place si vous voulez participer au 2 V2 pour le reste du tournoi. Pour les 2 V2 V2, il y en a seulement 2. C'est 2 événements isolés. Donc là, il va y avoir 4 ou 5 clans. Donc ça va être soit 8 ou 10 joueurs, dépendamment, évidemment. Évidemment aussi, encore, si je vais me baser sur le résultat de la phase 1, la phase de groupe. Et puis, euh... Ben tout simplement, 2 joueurs par équipe. Vous allez avoir 2 joueurs de CVFR, 2 joueurs de HOK, 2 joueurs de Big Friends, 2 joueurs etc. Et puis, euh... Ben le gagnant, c'est un peu comme un FFA. Il va gagner plus de points. Le deuxième va gagner un certain nombre de points, même pas autant que le gagnant. Troisième et ainsi de suite. Parce que, c'est un FFA, comment ça fonctionne? C'est que, un peu comme CPL, euh... Il va avoir un nombre de points attribué pour le gagnant. Excusez-moi pour ça. Il va avoir un... 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 Non, excusez-moi. Un... Gagnant. Donc, si vous avez un FFA, vous allez avoir un gagnant. Un joueur qui va avoir beaucoup de points. Deuxième joueur va avoir beaucoup de points encore, mais pas autant que le premier. Troisième joueur va avoir certains points pour autant que le premier. Puis deuxième, quatrième, etc. Donc, au final, euh... Participer va vous donner des points, peu importe ce que vous faites. Et puis, le plus haut vous rend... Vous êtes dans votre FFA. Le plus de points que vous allez faire, tout simplement. Et puis, il va avoir, comme vous pouvez le voir, 16 FFA. Donc, c'est quand même beaucoup cette année. Euh... Je m'excuse à ceux qui organisent ça. Mais pour les joueurs, vous allez voir que c'est vraiment super agréable. Euh... 16 FFA, euh... Qui sont beaucoup des FFA assez... Assez le fun, en fait. Euh... Un peu hors de la norme, évidemment, parce qu'on va avoir du plaisir. Donc, euh... Je vous les introduis, euh... Rapidement. Parce qu'il y a des nouveaux... Des nouvelles choses qui sont parfois, euh... Peu connues. Et puis, on a quand même des nouveaux modes qu'on a fait exprès pour la CCC. Pour être sûr qu'on ait vraiment un événement super intéressant. Euh... Donc, avec trois nouveaux modes de jeu qu'on incorpore, euh... Euh... Directement au Multiplayer Helper. Donc, MPH. Que vous allez pouvoir tester, évidemment. Super. Si ce n'est pas déjà mis, je pense que c'est pas encore, euh... Euh... La version pour tous. Mais, ça se peut que ce soit déjà, euh... Vraiment, que si vous voulez tester ces modes de jeu-là, Je vous encourage à le faire, à le pratiquer. Ça se fait vraiment bien. Mais, le premier mode, c'est un mode, euh... Une fraude sur passe d'Apocalypse. Euh... Si vous ne l'avez pas déjà testé, ben, testez-le. Parce que ça va être dans la CCC, euh... Le FFA 1. Qui va commencer avec un... FFA Apocalypse. Qui est à 15h, en fait. Heure française. Simplement. Donc, euh... Ça, Apocalypse, je vais faire un petit résumé, dans le fond. C'est que vous avez encore plus de catastrophes que de catastrophes 4. Puis, quand les calottes glaciaires fondent, ça va être vraiment catastrophique. C'est vraiment de l'Apocalypse. Il y a des météorotes qui tombent. Tout se fait détruire, etc. Donc, c'est un FFA très, très, très agréable. Avec beaucoup de RNG, évidemment. Euh... Et puis, euh... C'est le premier FFA qu'on met. Puis, on espère que ça va être très populaire. Le deuxième FFA, ça va être un FFA... Bon, je ne mettrai pas toutes les heures. Puis, l'horaire, je vais pouvoir le mettre en description de vidéo. Si vous voulez vraiment vous regarder l'horaire en détail. Mais... Le deuxième FFA, ça va être le continent. Euh... Ça, c'est un... Un FFA assez régulier. On va avoir 4 FFA réguliers. C'est, 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 c'est ici. Donc, on voit ici un des 4 sur une carte continent. Donc, euh... On va faire une draft. Euh... Il y a un... Il y a un bot sur ces pelles aussi qui... Euh... Vous donne des civilisations. Vous pouvez faire des votes, etc. Donc, euh... Ça va être ça. Puis, les paramètres pour chacun des FFA. Euh... Très bientôt, je vais vous sortir ça sur un document séparé. Je vais vous dire, OK. Et ça, c'est les règles pour la FFA. Ça va aussi comme ça fonctionne. Mais au final, euh... Si vous réalisez aussi, vous allez comprendre la moitié des règles aussi. Donc, euh... Ça devrait être quand même possible. Le troisième FFA, ça va être un FFA. Tous... Colombie. Donc, tout le monde va jouer la Colombie. Euh... Ça a été voté. Comme une option de la communauté, en fait. Ben, ils ont été votés sur CPL. Et sur le CFR, il y a des joueurs qui ont voté là-dessus aussi. Donc, euh... Simplement. Un FFA, comme d'habitude. Mais tout le monde joue la Colombie. Ensuite. Un nouveau mode de jeu, finalement. Euh... Ça va être à quelle heure? Ça va être à une heure, le matin. Le vendredi. Ben. Je pense que c'est le samedi. En France. C'est le OCC. Ou le One City Challenge. Le défi une ville. Il va en avoir deux pendant le tournoi, la CCC. Le premier, donc, va être ici à FFA 4. Qui va être, euh... Puis ça, c'est un tout nouveau mode de jeu. J'ai un petit teaser, peut-être, avec mon... Avec mon OBS. J'ai sorti des images. Attends, je vais trouver ça un instant. Je pense que c'est celui-ci. Voilà, voilà. Vous pouvez voir ça à l'écran. On va avoir, euh... Ce mode-ci, One City Challenge. Au final, c'est un... Vous faire une seule ville. Vous avez une nouveauté qui s'appelle l'expansionniste. Et puis c'est super intéressant comme mode de jeu. Il y a plein de nouvelles stratégies. Euh... Faut que vous le testiez. Je vous dis pas tout ce qu'il y a dedans. Je vous laisse le découvrir. Parce que c'est ça. Ça fait partie du plaisir d'aller voir comment c'est ça. Euh... En théorie, avec le Multiplayer Alpha, vous pouvez donc le débloquer. Il va avoir à même place que le mode Apocalypse. Vous allez voir qu'il y a quatre modes maintenant. Dont trois qu'on va utiliser pour la CCC. Donc, euh... Le One City Challenge, c'est un de ces trois-là. Euh... J'avais sorti quelques images que je voulais peut-être vous montrer. Que je pense que j'ai oublié. Ah! Non, je sais ce que je vais faire. Je vais vous montrer une petite partie de mon stream test. J'avais fait un petit stream test avec ça auparavant. Puis je vais vous montrer de quoi ça avait l'air un peu. On va pas regarder le son. Je vais juste mettre ça. Donc, j'avais fait un test avec Tito et Guy si vous vous posez la question. Merci d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir aidé à tester ce mode-là. Donc ici, on voit un exemple du One City Challenge. Bon. Moi, ici, c'est pas vraiment une manière optimale de jouer. Parce que, évidemment, je faisais des tests pour voir si les unités fonctionnent, etc. Mais on peut voir que... Bon, peut-être avancé ça quelques minutes. On a une nouvelle unité. Ici. Ça s'appelle l'expansionniste. D'ailleurs, j'en fais une autre dans ma ville. Un expansionniste. Qui va me permettre de faire des tours de garde. Donc, des tours de garde qui permettent d'avoir du territoire à certains endroits. Donc là, il va pouvoir se déplacer comme ça. Par exemple ici, on peut voir. On laisse l'animation passer. On bouge. On fait le tour de garde. Et puis, on gagne du terrain comme ça. Et puis, il y a plein de mécaniques de jeu comme ça. Et puis, en même temps, il y a juste une ville. Donc, qu'est-ce qui est plus efficace? Une victoire scientifique? Culturelle? Religieuse? Peut-être militaire? On ne sait pas. Puis, je peux vous dire qu'il y a une récompense quand on rase un joueur. Puis, on ne peut pas garder aucune ville. Donc, n'importe quelle ville que vous allez prendre sur la carte va être nécessairement rasée. Ça veut dire qu'en théorie, oui, on peut raser les capitales adverses. Donc, c'est à ça que ça ressemble un peu le One City Challenge. Ah, je pense que j'avais oublié d'enlever la photo. Ça, c'est un truc de débutant quand même. J'ai montré ça. Attends, je vais vous montrer le replay sans la photo. Je recommence. Je recommence son petit speech. Je vais le remettre ici. De toute manière, je vais faire une édition de vidéo tantôt. Ça va être mieux. Donc, voici un exemple du One City Challenge. On peut voir, il y a une nouvelle unité, l'Expansionniste. Au final, c'est un mode de jeu très, très, très agréable. On ne peut pas faire de colombes. Si on prend une ville, elle est toute automatiquement rasée. D'ailleurs, il y a même une récompense si vous rasez une ville à une capitale ennemie. Je ne vous disais pas c'est quoi. Je voulais tout découvrir parce que ça fait partie du fun, vraiment. Et puis, on a par exemple l'Expansionniste qui nous permet de faire des tours de garde un peu partout sur la carte. Donc, comme ça. D'ailleurs, je remercie Guy et Titob qui m'ont permis de faire ces tests-ci avec eux dans ce FFA-là. Et puis, donc, c'est là. On peut chercher du territoire avec. Qu'est-ce qui est plus efficace? C'est victoire religieuse, culturel, scientifique? Je ne sais pas. C'est à vous de décider. C'est à vous de voir. Évidemment, c'est un mode de jeu qui est vieux comme le monde. C'est vieux comme civilisation, en fait. C'est ici un petit twist parce qu'il était en supplément. Mais c'est vraiment super agréable comme mode de jeu. Donc, moi, je vous encourage à aller regarder ça et voir qu'est-ce que ça donne. Un autre mode de jeu. Enfin, on va retourner à l'horaire. On va retourner à l'horaire avant. Donc, on a bien parlé de OCC. Il va en avoir deux. Le deuxième, c'était... Ça va être à une heure ici. FFA 11 qui est le dimanche à 8 heures en France. Donc, il faut être lefto. Mais si vous voulez mettre lefto le dimanche matin à 8 heures, il va y avoir un autre OCC qui va être disponible. Évidemment, deux OCC à faire. Donc, il y a deux joueurs par clan qui vont ou un s'il fait les deux. Il va devoir se spécialiser là-dedans. Le FFA 5 qui commence à 5 heures le matin en France. C'est un Hall Random. Donc, tout simplement, chacun des joueurs vont jouer une situation au hasard. C'est très simple dans le lobby. Le FFA 6, c'est un des nouveaux modes de jeu aussi qui s'appelle le mode anonyme. Il va en avoir deux FFA anonyme. Donc, ça, je vous introduis aussi le nouveau mode de jeu très rapidement. Je mets une image à l'écran. Alors, voici le mode anonyme. C'est un mode, tout simplement, qui a été voté encore en grande majorité par CPL. Plein de gens qui veulent ça sur CPL. Et sur CPL aussi, qui a été demandé par Kulo, entre autres. Donc, je suis sûr qu'il va être content de voir que ce mode de jeu est finalement implémenté. Le mode anonyme, ce que ça fait, c'est qu'au final, on ne sait pas qui vous êtes dans le lobby, tout simplement. Quand vous rejoignez le lobby, votre pseudo va être changé à Anon. Anon 1, 2, 3, 4, par exemple. Et puis, il n'y a aucun moyen de savoir qui vous êtes comme joueur. Sauf, évidemment, si vous parlez comme moi, peut-être que les gens vont reconnaître ma voix. En disant, ah, salut, Toguti. Mais si vous écris ou si vous ne parlez pas du tout, il n'y a jamais aucun moyen qu'aucun des joueurs va pouvoir découvrir qui vous êtes vraiment. Et donc, de quel clan vous êtes. Ça veut donc dire qu'on ne sait pas qui est bon, qui n'est pas bon. En fait, on essaie juste de jouer le mieux possible. Et on essaie de faire que les autres réussissent à battre les autres, en fait. Et à tenter de guesser qui est dans quel clan. Pour voir qui est un peu éliminé ou non. C'est vraiment très, très complet. C'est sûr que dans la CCC, vous allez voir que l'FFA, il y a souvent, on se base sur les teamers. On dit, ah, les autres tôt en avance dans les parties d'équipe. Donc, il faut qu'on les attaque sur l'FFA pour qu'ils fassent moins de points ici, etc. Donc, ce mode de jeu ici va être vraiment très, très complexe pour ça. Parce qu'en anonyme, aucun des joueurs va connaître les autres joueurs sur la carte. Donc, un FFA anonyme. Il va en avoir deux, simplement. On revient sur l'horaire. Le premier, il va donc ici, un peu plus tard en France, mais pas beaucoup plus tard. Finalement, il va y avoir un FFA qui s'appelle Sudden Death. Qui est ça, finalement, le troisième mode de jeu. Il va en avoir deux, d'ailleurs, de Sudden Death. Mais je vous l'introduis tout de suite à l'écran encore. Je vous mets une petite photo de ce à quoi ça a l'air. Sudden Death. Donc, encore, sur le multiplayer, c'est un mode de jeu qui est comme un FFA régulier. Sauf que vous avez un timer. Là, les paramètres du timer, il faut encore que je décide. Mais je pense que ça va être aux alentours de 60 minutes. Donc, après 60 minutes de jeu, un joueur va être automatiquement rasé de la carte entièrement. C'est-à-dire que si vous êtes dernier au score sur neuf joueurs, si vous êtes neuvième, vous allez être rasé après 60 minutes. Donc, vous devez faire des points. Il faut faire des points, sinon vous êtes rasé. Mais en même temps, il ne faut pas mourir parce que vos adversaires peuvent vous attaquer, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très dynamique comme mode de jeu. Et puis, 20 minutes plus tard, le neuvième, il est déjà rasé. Le dernier au score, ça va être le huitième. Donc, 20 minutes plus tard, le huitième va être rasé. Et 20 minutes plus tard, le septième. 20 minutes plus tard, etc. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul joueur ou quelqu'un qui gagne la partie, tout simplement. Donc, ça peut aller très, très, très vite. Au bout de 60 minutes, les joueurs commencent à être aimés toujours, toujours. Il faut absolument rester à l'affût et avoir la meilleure partie possible pour rester dans cette compétition-là. Donc, le mode Sud & Death, encore, on remercie Jack pour ce mode-là qui est superbe. Je vous invite, il va être disponible pour tester. Si vous voulez tester sur les FFA, allez-y. Amusez-vous. Autant anonyme que Sud & Death. En théorie, vous pouvez faire les trois en même temps si vous voulez. Même les quatre avec l'Apocalypse. En théorie, vous pouvez tous les combiner comme vous voulez, faire les combinaisons que vous voulez. En théorie, le mode Sud & Death qui va être utilisé pour la CCC aussi à deux reprises. D'ailleurs, la deuxième reprise du Sud & Death, en fait, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse. Plus, ici, FFA 9. Ça va être le mode Apocalypse plus le mode Sud & Death. Donc, vous allez voir que les gens vont mourir beaucoup parce qu'ils vont avoir des météorites. Et tout ça, ça va être super. Le deuxième anonyme va être le FFA 10, ici. Et finalement, alors qu'on finit l'horaire, le OCC, on l'avait déjà mentionné, c'est le FFA 11. Il va avoir un Hall Maori. Oui, écoutez-vous pas, je vous ai pas oublié. Je sais que vous adorez ce mode de jeu-là. Le Hall Maori va être présent le dimanche. Donc, dimanche matin en France. Dimanche matin, en fait, ça arrive dimanche midi. Voilà. Dimanche 11h en France. Le Hall Maori. Ça va être sur une mer intérieure, en tout cas à dernier ordre. Et puis, peut-être qu'on utilise le mode Hunger Games pour ça, mais je pense que non. Finalement, je pense qu'on va se garder ça très simple. Le Hall Maori. Tout le monde va jouer Maori, tout simplement. Et puis, dans une mer intérieure, tout le monde commence en plein milieu de la carte. Donc, c'est vraiment très, très, très drôle comme mode de jeu. Je vous invite à regarder ça. Panger. Finalement, il reste deux ou trois FFA assez intéressants. Et là, choose the civilization of your opponent. Ça, c'est choisissez la civilisation de votre adversaire. Ça veut dire que c'est un FFA régulier. Sauf que quelqu'un va choisir pour vous votre civilisation. Et vous, vous allez choisir la civilisation de quelqu'un aussi. Et puis, tout ça, ça se fait secrètement avant qu'on sache qui choisit pour qui, etc. Ça veut donc dire qu'au final, c'est assez drôle la phase de draft et de pick, en fait. Ça veut dire que ça se peut que vous vous retrouviez avec juste des civilisations que vous connaissez absolument pas, que vous avez jamais joué, etc. Donc, ça, ça va être très, très, très drôle à mettre en place si vous voulez essayer ça. C'est super le fun. Puis, ces matchs-là, on arrive à la fin du tournoi. Vous allez voir que les gens vont vouloir absolument gagner ces matchs-là parce que c'est les derniers points qu'on peut avoir avec CCC. Donc, si c'est un tournoi très, très, très serré, chacun de ces FFA-là va être super important. Donc, ici, il va peut-être avoir un très bon joueur qui va être envoyé là-dedans. Finalement, Contenai Island, c'est Contenai Hill, un FFA assez standard. Et ici, un blind pick, c'est tout simplement aucun draft. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il va y avoir des bannes de civilisation, mais outre ça, vous allez prendre la situation que vous voulez. Et puis, vous allez jouer à la FFA avec. Puis, évidemment, tout le monde se choisit en même temps. Donc, vous ne pouvez pas faire de contre-pique ou machin. C'est vraiment tout le monde se choisit en même temps. Finalement, le dernier mode de jeu dont je n'ai pas parlé, le Iron Man. C'est un gros FFA. FFA qui vous permet d'avoir un joueur qui participe pendant très, très, très longtemps à un seul FFA jusqu'à ce qu'il y ait une condition de victoire. Donc, c'est un FFA où on ne peut pas concéder la victoire. On ne peut pas cesser la victoire, en fait. Il faut vraiment se rendre jusqu'à la toute fin du match. Donc, Iron Man, c'est très simple. Ça va valoir beaucoup, beaucoup de points. Ça va sûrement être sur une pangée. Et puis, souvent, les clans envoient leurs meilleurs joueurs sur l'Iron Man pour essayer d'avoir le plus de points possible. Donc, évidemment, c'est une partie qui dure très longtemps. Donc, ça, je vous la conseille seulement si vous avez le temps de le faire. Les autres parties sont un peu plus atteignables pour la magie des joueurs. Mais celui-ci, c'est vraiment un match qui va être très, très, très long et avec beaucoup, beaucoup d'enjeux. Donc, la CCC, ça a l'air gros, hein. Mais au final, c'est juste, dans le fond, trois ou quatre tournois un peu, mi-panglais ensemble. Et puis, il va y avoir des points attribués à chacune de ces catégories-là. Je vais sortir la fiche des points, comme je l'ai dit, très bientôt. Et puis, au final, à la fin du tournoi, celui qui a le plus de points, gagne, tout simplement. Donc, si vous avez bien performé dans les FIFA, dans les Teamers, dans les 2V2, etc. Bien, à force de bien former, vous allez avoir beaucoup de points. Vous allez donc pouvoir gagner la partie, le tournoi. Et puis, c'est vraiment eu beaucoup, beaucoup de très bons retours à toutes les années qu'on le fait. Donc, on va espérer qu'encore on se croise les doigts cette année pour que ça aille super bien. Mais moi, j'ai aucun doute, on va avoir beaucoup de plaisir. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'ai fait un petit clin d'œil. Allez vous inscrire sur le clan. Allez envoyer un message à Kulo ou Deluxe si vous voulez vous inscrire. Ça vaut vraiment la peine. Puis, sinon, bonne chance à CVF pour la ClanshipGCop.